Bonsoir à tous. Le Barça va mal, très mal. Une nouvelle défaite. Celle-ci vaut cher puisque celle-ci nous élimine de la Coupe du Roi. Ce qui fait que le Barça n'a plus que deux trophées à jouer et les deux plus compliqués malheureusement cette saison. On parle de la Ligue des Champions et de la Ligue A. Malheureusement, j'ai de réelles inquiétude pour la suite. Je vais y revenir après. Le match en lui-même, je ne peux pas en vouloir aux joueurs et à kicker 7e ce soir parce que le Barça fait un joli match et le Barça, malheureusement, ne marque pas, n'est pas efficace et on le pécache avec la 93e avec un but d'Hidaki Williams. Ça fait beaucoup de déceptions en peu de temps. J'en veux pas aux joueurs parce qu'ils se sont vraiment battus. Barça n'aurait pu avoir un pénalty mais on ne va pas se cacher d'aller à l'arbitrage. Si Kessétien essaie de rattraper ce que Valverde a fait, pour le moment c'est compliqué mais c'est normal. Il nous faut du temps. Et malheureusement, cette défaite fait mal parce qu'une deuxième mi-temps, le Barça dominait, dominait, dominait. Mais quand tu ne marques pas, tu t'exposes et le Barça a pris ce but fatal à la dernière seconde. Et comme le Barça n'a pas marqué, il faut qu'on ouvre cette page, ce paragraphe concernant l'attaque parce qu'il n'y a plus que trois attaquants disponibles. Dembélé, en attendant de savoir s'il va être blessé pour cinq mois ou pas afin de pouvoir récupérer un joker médical. Quand tu n'as pas de remplaçants en attaque et que tu les as tous vendus, voilà, on va dire que c'est assez lamentable comme management. Donc pas d'attaquants et pas de remplaçants en attaque, donc on ne joue qu'avec Messi, Griezmann et Fatih. Il y a de réelles inquiétudes pour la suite, du coup, parce que quand tu manques de solution devant offensive et que Messi n'arrive plus à faire la différence comme il faisait, on le voit cash et ça paye cash malheureusement. Je pense que le Barça va faire une saison blanche, d'autant plus que les joueurs physiquement sont dans le dur, puisqu'il y a beaucoup de blessés, tant qu'un piquet qui s'est blessé. Mais voilà, et Messi apparemment a joué blessé depuis trois matchs, donc ça aussi c'est très très mauvais. Il aurait une blessure musculaire à la cuisse, une gêne, et donc du coup c'est la goutte d'eau de trop, enfin c'est catastrophique. Le Barça est en perdition totale. Et d'ailleurs, par exemple ça, cette semaine il s'est passé une grande manoeuvre, puisque Abidal a été menacé d'être licencié, mais finalement il va rester. Messi a déclaré qu'il menacé de quitter le club. Alba a aussi déclaré que c'était assez compliqué, qu'il fallait pas que les joueurs s'en mêlent entre eux, que tout était compliqué en ce moment et qu'il fallait rester solidaire. C'est quand même une situation très compliquée, les joueurs en voie de déclaration forte. Et c'est très très mauvais pour la suite, donc qu'est-ce que je peux dire ? Dimanche, Betis-Séville, j'ai peur quand même d'avoir le même résultat que celui-ci. Malheureusement je ne serais pas étonné, le Barça ne va pas bien, Barcelone va mal.